Je m'appelle Doriane Perrault, je suis designer textile. J'ai été diplômée d'un DSA à l'ESAD de Roubaix et d'un master en éco-conception à l'ENA-MOMA à Paris. Et dans le cadre du concours vitrine pour un designer, je travaille avec l'entreprise Cabanon qui est une manufacture de tente haut de gamme située dans le nord de la France à Dunkerque. Ensemble, nous travaillons sur une gamme de mobilier qui est à l'image de la marque. C'est un mobilier qui est destiné à l'hôtellerie de Plenay, c'est-à-dire à des campings qui mettent à disposition des tentes aménagées et meublées. Les attentes de Cabanon pour ce projet sont un mobilier haut de gamme qui soit industrialisable en interne et qui suive l'esthétique singulière de la marque. J'ai choisi de travailler cet aspect haut de gamme par l'expérience d'usage qui est proposée aux campeurs. Les meubles invitent à la détente. On a une assise de chaise qui est basse, qui est spacieuse. Les angles des meubles sont arrondis et évoquent la forme protectrice de la tente. Les surfaces sont aérées pour réguler la température dans les campings pendant l'été. Pour optimiser l'espace, des pochettes de rangement sont stratégiquement disposées sur les meubles pour permettre aux campeurs de se débarrasser du superflu le temps de son séjour. Tout en respectant les contraintes de l'industrialisation, le projet propose une déclinaison aléatoire des mobiliers puisque par la combinaison des bandes colorées associées aux différents motifs de planche en bois, on va obtenir un meuble qui sera unique au sein du camping. Le but est de créer un lien émotionnel avec le campeur pour qu'il puisse s'approprier ce mobilier le temps de son séjour. L'idée est de sortir d'une industrialisation en série à l'identique pour permettre de proposer une expérience plus unique aux campeurs. Je souhaite que cette ligne de meubles respecte certains principes d'éco-conception. Pour ce faire, chaque matériau pourra être désassemblable facilement pour être recyclé indépendamment. Sur cette ligne de meubles, on retrouve aussi les mêmes formes, les mêmes angles, les mêmes modules qui se répètent. Cela permet de faciliter l'industrialisation mais aussi un éventuel remplacement dans le camping si besoin. En ce qui concerne les matières, nous avons choisi d'utiliser la toile de cabanon. C'est une toile technique qui est issue des rebuts de production. Associée à la toile, on retrouve le métal et le bois. On a des contraintes de résistance par rapport à la météo dans les campings mais aussi à l'usage dans un contexte d'hôtellerie. Il nous faut donc des matières très résistantes. On a souhaité, dans cette démarche d'éco-conception, de se rapprocher uniquement de partenaires autour de Dunkerque, tout comme pour le sourcing des matières. de la météo. On a souhaité, dans cette démarche d'éco-sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.